Il faut se méfier des châteaux qu'on ne connaît pas. Ces grandes pièces vides et ces couloirs interminables peuvent cacher des énergies qui ne veulent pas être dérangées. Pourquoi ça sonne quand je mets sur ma tête ? Quel cas ? Parce qu'il y a une entité, un esprit, quelque chose qui se promène dans ces couloirs. Je sens que je suis à côté de mes ponts. J'ai l'impression que je dois chercher mes mots deux fois plus que d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Est-ce que c'est parti ? 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 C'est parti. C'est parti. Est-ce que c'est parti ? 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 Je ne sais pas s'il y a quelque chose là-bas dans les broussailles J'ai entendu un animal grogner Peut-être que le micro l'a capté Le truc le pire sur lequel je pourrais tomber c'est un sanglier Bon là je me suis bien éloigné du château Je ne vais pas aller courir à la campagne Putain j'entends des bruits partout Peut-être des animaux et merdes quoi Ce que je vais faire Je vais allumer tout de suite mon K2 Et commencer directement en rentrant Sans faire de repérage de nuit en explorant les pièces On va voir ce que ça donne Je pense que ça va être un peu plus stressant Parce que je ne vais pas pouvoir prendre mes marques Le fait d'entrer dans les lieux De voir un petit peu chaque pièce Ça vous permet un petit peu d'évaluer un petit peu Ce que vous allez faire à tel ou tel endroit Ou simplement de se sentir un peu mieux dans le lieu Au moment où vous appelez les esprits Là je vais le faire directement en rentrant Ça change un peu le rythme Bon Je passe par une entrée latérale Une entrée que j'ai trouvée qui donne apparemment dans une cuisine Il y a d'autres entrées un peu plus loin Mais là c'est assez discret Donc on va passer par là Mon K2 est branché Donc on y va Bonsoir C'était une grande cuisine Il devait y avoir du monde qui habitait là Je m'appelle David Pardon de vous déranger Ah merde Vous allez fermer la pièce Faut que je passe de l'autre côté Bonsoir Est-ce que les propriétaires du lieu sont encore ici ? C'est quoi ce bruit ? On dirait de l'eau Il pleut pas ? Ah non c'est des animaux Ouais c'est des animaux Putain je vais pas Mais ouais ça fait des jours qu'il a pas plu ici C'est pas possible Où j'étais ? Ok non là c'était la cuisine Quelqu'un qui voudrait se manifester à moi ? N'ayez pas peur des lumières qui sont sur moi Elles ne vous feront pas de mal Elles vont juste... Oh putain Et déglinguer le château Les lumières qui sont sur moi vont s'allumer Si vous vous approchez C'est tout ce que ça va faire Et nous pourrons discuter Si vous le voulez bien Cette pièce est grande Ça devait être certainement un salon Beaucoup de gens ont dû graviter dans cette pièce Est-ce qu'il y a quelqu'un ? 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 Bon pour l'instant ça fait bizarre quand même Ça a l'air de rien comme ça D'allumer tout de suite le K2 Plutôt que de repérer Mais on a l'impression que le lieu nous est un peu plus étranger C'est bizarre comme sensation Pourtant j'ai l'habitude des explorations Mais c'est la première fois que j'interpelle tout de suite En mettant un pied dedans Donc là j'ai le K2 là Je vais faire un tour Au rez-de-chaussée Je vais monter à l'étage Je ne sais pas si les étages supérieurs sont accessibles J'ai vu qu'il y avait un escalier extérieur Pour monter éventuellement Et on va voir ce que ça donne Et puis faire toutes sortes d'expériences On va voir si quelque chose va fonctionner Il y a comme une atmosphère autour de moi Comme un décalage entre ce que je vis là maintenant Et ce que je ressens Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Approchez-vous de moi Et vous pourrez me contacter Ça vous voyez Je pense qu'il y a un squatteur Qui est venu s'abriter ici Parce que ce lieu est quand même Très très isolé en campagne Donc pour que quelqu'un amène un matelas ici Et ranger sur le côté Comme ça je pense que C'est pour qu'il serve Bon je viens de faire tomber Tout mon matos que j'ai là Par terre Ça fait un bordel J'espère que j'ai rien pété J'espère que mes deux caméras de chasse N'ont pas morflé Ok on va monter par là Waouh Non je crois que c'est très dangereux Il y a un gros trou là Pile dans l'axe de l'escalier Vous voyez il y a un trou là Bon on va aller voir Ah non c'est une moto au loin Putain Il y a quelqu'un ? Venez me parler s'il vous plaît Vous me dites hein Si mon cadeau il s'allume Cette zone est condamnée là-bas Il doit y avoir une raison Ok On va passer de ce côté là Il y a quelqu'un ? Bon ce que je vais faire c'est Putain j'ai mon pied Il y a des moments où il s'enfonce dans le sol Parce que je pense que le bois n'est plus assez solide Enfin Non ça va Donc on va commencer un couloir Et on va essayer de progresser Jusqu'au bout En faisant des expériences Ah ok L' demands Exatamente Y자 Jusqu'au bout Oh Regarde Au bout Ok Les kamp je suis actuellement dans le couloir au premier étage est ce qu'il ya quelqu'un est ce qu'il ya quelqu'un avec moi qui a habité ce château qui voudrait me rencontrer j'ai installé deux appareils qui pourront capter votre image n'hésitez pas à venir me me solliciter je suis là pour vous sans crainte oh putain c'est moi sans crainte et dans la bienveillance comme toujours qui êtes vous approchez vous de moi s'il vous plaît approchez vous de ma main quelqu'un dans cette pièce s'il ya quelqu'un c'était des sanitaires par un répondez moi s'il vous plaît est ce qu'il ya quelqu'un dans cet escalier ce couloir derrière approchez vous de mon appareil pour le faire sonner est ce qu'il ya quelqu'un est ce qu'il ya quelqu'un avec moi je ne resterai pas il ya quelqu'un répondez s'il vous plaît vous venez de le faire sonner recommencer il ya quelqu'un avec moi est ce qu'il ya quelqu'un avec oui recommencez s'il vous plaît n'ayez pas peur n'ayez pas peur approchez vous de moi vous êtes là vous êtes là vous êtes là putain ce serait ouf que mes caméras de chasse et pris un truc à ce moment là elles sont juste là une là une au fond on est vraiment dans le même couloir juste une bifurcation là ça donne dehors sur l'espèce d'escalier qui descend en l'espèce d'escalier qui descend en l'espèce d'escalier qui descend en l'espèce d'escalier et quelqu'un avec moi ça part ça revient ok j'ai allumé une boîte qui fait du son et qui va peut-être pouvoir me permettre de vous entendre si vous parlez haut et fort s'il vous plaît exprimer vous comment vous appelez vous je vais vous poser plusieurs questions et essayer de répondre à une seule si vous voulez quel est votre prénom quel âge avez vous est ce que vous habitez ce château est ce que vous êtes mort ce château quel est votre prénom quel âge avez vous est ce que vous habitez ce château hantez vous les lieux êtes vous bienfaisant ou malfaisant me voulez vous du mal est ce que vous voulez que je parte est ce que vous voulez que je reste qui êtes vous identifiez vous pourquoi ça s'est allumé tout à l'heure pourquoi ça s'est allumé pourquoi ça s'est allumé parce qu'il ya quelqu'un est ce qu'il ya quelqu'un dans ce couloir manifestez vous putain c'est parti quelque chose qui est passé vous voulez pas me répondre on va se déplacer il ya encore un étage au dessus ma progression dans ce lieu est laborieuse je ne me sens pas mal mais je ne me sens pas bien non plus on va prendre notre courage à demain et puis on va monter un peu plus haut est ce qu'il ya quelqu'un avec moi dans ces escaliers dans ce château qui semble-t-il date de je ne sais pas quand il ya forcément quelqu'un dans ce lieu j'en suis sûr peut pas être complètement vide qui est là est ce que quelqu'un veut venir me voir me parler me délivrer un message est ce qu'il ya une entité un esprit quelque chose qui se promène dans ces couloirs je suis tout à fait disposé à parler tout à fait disposé à entendre tout disposé à vous croire quoi que vous ayez à me dire c'est un labyrinthe ce château wow la lune je sais pas si on va voir là mais elle est magnifique c'est ça une lune de feu une lune orange ok j'ai mis la spirit box comme ça on verra bien si on entend quelque chose on a le cas de la spirit box qui sont branchés vous êtes là s'il vous plaît le rondement semble avoir disparu mais le plus étrange c'est que je ne l'ai pas entendu sur le moment comme beaucoup de phénomènes sonores que j'ai pu capter lors de mes différentes explorations il ne peut y avoir que trois réponses possibles 1 la défaillance de mon matériel micro ou caméra 2 une captation d'ondes erratiques que je ne peux expliquer compte tenu de mes faibles connaissances en la matière 3 la source paranormale je suis bien conscient que je n'aurai jamais la réponse à ce phénomène mais la question se pose je ne vous veux aucun mal est-ce qu'il y a quelqu'un ? est-ce que quelqu'un est avec moi ? répondez-moi s'il vous plaît est-ce qu'il y a quelqu'un ? on dirait oh putain qu'il m'a fait peur cet oiseau c'est un moineau regardez waouh c'est un petit moineau tout mignon tiens j'ai vu que c'était plus gros qu'une chauve souris ça m'a fait flipper kb 3 3 r sf ça ne veut rien dire est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? qui est là s'il vous plaît ? manifestez-vous je suis venu pour vous ne me décevez pas est-ce que vous êtes là ? je ne vais pas rester toute la soirée je ne suis pas encore parti j'ai encore des expériences à faire oui ? est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? si vous allumez la lumière ça voudra dire oui est-ce que quelqu'un est avec moi ? allumez pour dire oui ok merci vous êtes est-ce que vous êtes un homme ? est-ce que vous êtes un homme ? merci putain bon je vais me poser ici je vais me poser ici j'ai l'impression que j'avais quelque chose qui me répondait est-ce que vous pourriez le revenir et répondre à mes questions s'il vous plaît ? est-ce que vous pourriez revenir vers moi ? vous voyez là j'ai la spirit box on l'entend mais elle a toujours le même crachin elle a toujours le même ça fluctue pas quoi donc on sent qu'il n'y a rien qui est capté est-ce que vous avez un message à me faire passer ? vous pouvez l'allumer pour me dire oui ? ou ne pas me l'allumer pour me dire non ? ok pourquoi ça sonne quand je vous mets sur ma tête ? c'est quoi ce bordel ? vous y comprenez quelqu'un ? ça le fait plus ? c'est quoi ce délire ? vous l'avez vu ? je le mettais sur ma tête et ça faisait bip 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 j'ai rien d'électronique ça ça ne capte rien non mais c'est quoi ce beans ? il se passe quoi là ? vous êtes là ? vous êtes toujours là ? ça ne peut pas être un bug c'est impossible ça ne le fait plus là putain mais c'est quoi ce bordel ? c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible oui si en plus il y a un truc qui se manifeste à la spirit box alors là c'est la totale il y a quelqu'un ? il y a quelqu'un dans la boîte ? parlez s'il vous plaît s'il vous plaît essayez de communiquer c'est pas possible ça s'allumait plusieurs fois comme ça et tout d'un coup dès que je l'approchais de ma tête le champ magnétique s'allumait comme si ma tête était devenue magnétique comme si j'avais un champ magnétique au niveau de ma tête et là plus rien et le truc attendez je vais le tester avec mon téléphone mon téléphone toujours en mode avion très important n'oubliez pas ça donc là je réactive ça marche aucun souci ça marche le K2 n'a pas de bug qu'est-ce qui s'est passé ? est-ce que la personne ou l'entité qui était là veut bien revenir ? ça se trouve peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a traversé au niveau de la tête alors moi je vous dis j'ai rien senti j'ai pas senti de froid ni de chaleur ni de sensation bizarre par contre il faut que je vous dise un truc c'est que je me sens à côté de mes pompes depuis que je suis depuis que je suis dans le château je me sens à côté de mes pompes comme si j'étais là mais que j'étais pas là je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je me sens pas là je suis content d'être là je fais mon explot mais je suis pas là je sais pas comment expliquer dès que je suis rentré dans le château ça m'a fait ça pourtant il n'y a rien de particulier ce château il est pas mieux et pas pire qu'un autre j'en ai vu des mieux j'en ai vu des pires est-ce que vous êtes là ? est-ce que vous pourriez recommencer ce que vous avez fait tout à l'heure ? repasser parce que là moi je suis je vais passer mon temps à faire ça maintenant mon crâne était magnétique chaque fois que je le montais ça bouffait pourquoi ça sonne quand je le mets sur ma tête ? ok alors je vais déjà éteindre l'aspiric box parce qu'au bout d'un moment ça doit saouler tout le monde je la rallumerai peut-être tout à l'heure et donc on va essayer de monter un peu plus haut on va essayer de monter un peu plus haut et et ensuite on descendra à la cave parce que je pense qu'il y a une cave parce qu'en arrivant j'ai vu qu'il y avait l'escalier du rez-de-chaussée et j'ai vu qu'il y avait une porte avec un escalier qui descendait donc je me sens je me sens bizarre déjà de part que je me sens à côté de mes pompes et surtout du truc qui s'est passé avec l'OCA2 c'est jamais arrivé c'est jamais arrivé ok putain c'est lugure putain mais c'est vraiment lugure putain on s'attend à avoir une tête en haut là quelqu'un qui regarde y a quelqu'un ? oh mon dieu c'est une ombre c'était l'ombre je me suis fait peur tout seul c'était l'ombre c'est rien c'est rien oh putain j'en ai marre de me faire peur est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? la personne qui était en dessous s'il vous plaît revenez on n'a pas fini notre discussion vous m'avez peut-être traversé et j'apprécierais que vous que vous m'en disiez plus complètement pété le truc il y a quelqu'un ici ? là je suis vraiment dans le grenier dans le grenier est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce grenier qui voudrait me parler ? peut-être la personne que j'ai vu tout à l'heure ou que j'ai senti tout à l'heure ? est-ce que c'est vous qui faites que je me sens vraiment pas bien ? pas vraiment pas bien je sais pas si j'arrive pas à expliquer je me sens bien je me sens pas possédé je me sens pas rien de ces conneries là mais je suis à côté de mes pompes je sens que je suis à côté de mes pompes j'ai l'impression de pas arriver à me concentrer j'ai l'impression de pas arriver à rassembler mes idées quand je dois parler j'ai l'impression que je dois chercher mes mots deux fois plus que d'habitude c'est bizarre je suis pas en hypoglycémie c'est bizarre je vous dis juste comment je ressens la chose je dis pas que c'est paranormal mais je dis que c'est ce que je ressens là c'est bizarre bon là c'est vraiment dangereux donc je vais pas aller plus loin est-ce que ce grenier est vraiment vide ? ou est-ce que vous vous cachez ? où vous cachez vous ? où vous cachez vous ? apparaissez apparaissez sortez de votre cachette où êtes-vous ? je ne vous veux aucun mal alors ? vous êtes... c'est quoi ce bruit ? on aurait dit des pas alors ? vous êtes... c'est quoi ce bruit ? on aurait dit des pas ça c'est les animaux ça c'est les animaux on aurait dit des pas il y a quelqu'un ? on bat l'escalier là il y a quelqu'un ? qui est là ? c'est peut-être... c'est peut-être quelqu'un... qui n'ose pas... je fais de l'urbex n'ayez pas peur s'il y a quelqu'un je pense que s'il y avait quelqu'un il aurait fait plus de bruit avec tous les graviers, toute la merde il y a par terre par contre ça peut être autre chose un esprit ou... est-ce que quelque chose a marché en bas là ? bon je vais descendre parce qu'à mon avis c'est mieux pour m'en rendre compte il va bien falloir que je descende à un moment donné qui est là ? c'est pas rassurant ces endroits on a beau... on a beau en faire beaucoup on s'habitue d'une certaine manière mais jamais vraiment complètement c'est fou ça je me sens... j'ai déjà ressenti ça en fait... mais pas dans un contexte comme ça ça me fait ça lorsque... attends... oui ça me fait la même chose que lorsque j'avais testé un booster vous savez un truc pour donner la pêche avant de faire du sport un excitateur cardiaque ce qui fait que ça vous donne de l'énergie ça vous réveille d'un coup et j'avais cette sensation générale d'être un peu... waouh ! un peu flippé un peu à côté de mes pompes hyper nerveux et là je sens ça en fait je sens la même chose comme si je m'étais shooté avec un truc avec un excitant quoi pourtant j'ai rien pris j'ai pas pris de drogue aujourd'hui hier peut-être bien je m'en souviens pas j'avais trop bu non non mais sans déconner c'est bizarre cette sensation c'est pas... ça me... ça m'en semble pas d'être à côté de mes pompes comme ça bon allez on va aller à la cave rien que le fait de dire ça ça me stresse vous avez entendu ? au rez-de-chaussée il y a quelqu'un je pense ou alors c'est peut-être moi qui fais bouger la charpente je sais pas... mais le bruit je l'ai entendu hyper loin c'est un bruit de charpente un bruit de... putain j'ose pas descendre bah oui bah je sais que c'est pas un ougarou qui m'attend en bas en tout cas si c'est quelqu'un il est tout seul c'est sûr parce qu'il y a deux qui sont entendus oh putain faut j'y aille bon allez bon bah on verra bien on dirait qu'il y a personne tant mieux non il n'y a personne ok 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 bon allez on va aller à la cave c'est dans des moments comme ça qu'on se dit mais pourquoi j'ai pas fait notaire plutôt que youtuber on 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 Sous-titrage ST' 501 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 sais pas en fait. Je sais pas qui... Voilà, c'était là, quoi. C'était là. C'était là. Donc, si vous avez une théorie, je prends. Oh, qu'il fait chaud ! Je transpire de partout. Alors ensuite, deuxième phénomène le plus bizarre, c'est ce fameux grondement. Quel est votre prénom ? Quel âge avez-vous ? Est-ce que vous habitez ce château ? Est-ce que vous êtes morts dans ce château ? Ce fameux grondement qui a retenti à peu près à ce moment-là de l'exploration et qui m'a suivi pendant... Si je me base à partir du moment où je l'entends et à partir du moment où il disparaît, c'est à peu près 30-40 minutes d'exploration. Ça veut dire que pendant près de 40 minutes, ce grondement était là. Alors, je ne l'ai pas perçu. Quand je dis je ne l'ai pas perçu, c'est que je l'ai peut-être entendu, mais je n'y ai pas fait attention, parce que ce grondement, vous l'avez vu, on dirait un avion qui passe. Et dans ce coin-là, il y a des avions qui passent en altitude. Ça arrive. Mais c'est impossible que le son reste tout le temps. Un avion, ça met une minute à traverser l'horizon. Après, on n'entend plus rien. Mais là, pendant 40 minutes, quasiment, c'était constamment là, au-dessus. Le son était au-dessus de la maison. C'était un truc... Et là, par contre, je n'ai aucune explication. Je n'ai aucune explication. Ça peut être... Non, je veux dire, je n'ai pas d'explication. Même un phénomène radio, il n'y a aucune raison. Ça ne durerait pas aussi longtemps. Et les phénomènes radio, les ondes radio sont beaucoup plus fluctuantes et erratiques. Je veux dire, c'est complètement aléatoire. Ça change de fréquence, ça bouge dans tous les sens. Ce n'est pas un truc stable, linéaire, comme ça. En plus, très grave, très... Oui, ça ressemble à... Oui, comme un avion qui passe, mais... Ce n'est pas un avion. Ensuite, troisième phénomène ouf, et puis, il y en a eu quand même, c'est lorsque je suis au dernier étage, là où c'est complètement délabré, et là, j'entends des bruits de pas. Où êtes-vous ? Je ne vous veux aucun mal. Alors ? Vous êtes... C'est quoi ce bruit ? On aurait dit des pas. Et je vous défie de ne pas les entendre, vous aussi. Ils sont hyper clairs, hyper nets. Il y a des bruits de pas. Alors, où exactement ? Je ne sais pas où je les ai entendus. Je les ai entendus, ils étaient peut-être à côté de moi, au-dessus, en-dessous, j'en sais rien. A priori, sur le moment, j'ai plutôt défini en-dessous, parce qu'au-dessus de moi, il n'y avait rien. Il y avait un dernier étage, mais c'était juste le haut du château qui donnait sur le toit, quoi. Donc, il n'y avait rien, tout était délabré. Donc, il y avait ce bruit de craquement comme de petits cailloux, comme si on marchait sur des petits cailloux. Et les petits cailloux, ils étaient soit là où j'étais, soit en-dessous. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans le château qui s'est planqué, sachant que j'étais là, et de peur de la confrontation ? Ou est-ce que c'était autre chose, de plus spirituel, de moins rationnel ? En tout cas, le son était là. Et j'ai l'impression, en faisant cette analyse, en ayant vraiment tout répertorié, qu'il est très possible qu'il y ait des choses surnaturelles dans ce château. Il y a sûrement des choses qu'on peut expliquer rationnellement, mais je ne sais pas si on peut tout expliquer de ce qui s'est passé ce soir-là rationnellement. Je ne sais pas. Ensuite, je vais dans la cave. Putain de merde ! Je déteste les caves, mais c'est en même temps le moment le plus fort émotionnellement et celui que moi j'attends le plus quand un YouTuber que j'aime bien fait une exploration dans un château ou quoi. J'attends le moment où il va dans la cave. C'est là où c'est le plus flippant. C'est là où c'est le plus anxiogène. C'est là où il y a de l'ambiance. Et pour le coup, il n'y a pas eu d'ambiance du tout parce que les cartes, ça n'a rien donné. Mon expérience dans le noir, ça n'a rien donné. Alors, ce n'est pas vraiment noir. Je ne suis pas dans la nuit totale, totale. Je garde une lumière verte qu'on voit beaucoup à l'écran pour que vous puissiez voir. Mais moi, dans la réalité, je la vois beaucoup moins. C'est vraiment à peine... Maintenant, abordons un sujet qui me perturbe. Vous allez me dire, David, il y a beaucoup de choses qui te perturbent. Oui, bien sûr, cette exploration, il y a plein de choses qui me perturbent. Les chasses-cames. Alors, les chasses-cames, elles n'ont rien enregistré. Les chasses-cames, j'en avais deux ce soir-là. Je les ai disposées à chaque endroit où je me suis arrêté dans le château. Je les ai mis au premier étage, au deuxième étage et dans le sous-sol, aux trois endroits. À chaque fois, deux plans différents, deux cadrages différents. Et à chaque fois, il y a eu des captations puisque je voyais la lumière infrarouge s'activer au moment où la caméra s'enclenchait. Donc, à chaque fois que je voyais ça, je me disais, OK, ça veut dire qu'elle s'enclenche, je viens de bouger devant, elle vient de s'enclencher, elle va capter des choses. Eh bien, en lisant les cartes, il n'y avait rien du tout sur les cartes. Zéro. Nada. Des neffles. Rien. Que dalle. Walou. Putain, ce n'est pas fiable ces trucs, ça m'énerve. C'est ça le problème, c'est que ces appareils-là, moi, je n'aime pas personnellement parce que déjà, quand vous avez deux caméras de chasse différentes, vous voulez aller dans les paramètres pour voir ce qui se passe et tout, ils ont des fonctionnements différents. Ce n'est pas les mêmes boutons, ce n'est pas, bon, puis d'une semaine sur l'autre, tu oublies comment il y en a une qui marche et tout, ça, c'est saoulant, ça me gonfle. Bref, je crois que de plus en plus, je ne vais prendre plutôt qu'une caméra de chasse et une GoPro. GoPro, au moins, ça marche. Tu appuies sur le bouton, tu rappuies, ça s'arrête. Tout ça pour dire que les caméras, je n'ai rien. Et au niveau de la Spirit Box, vous l'avez entendu, je l'ai allumée à plusieurs moments. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est effectivement, ce que je fais, c'est de la laisser allumée à faible volume pour qu'on puisse quand même l'entendre et discerner s'il y a des fluctuations. Comme ça, en fonction de l'endroit de la maison où on est, on peut capter un truc plutôt que de l'éteindre, d'aller à un endroit, de l'allumer, après de l'éteindre, d'aller à un autre endroit, de l'allumer, le fait de la garder allumée, pourquoi pas, il peut se passer des choses entre les passages d'une pièce à l'autre. Donc, je vais continuer en agissant de cette manière. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, je voudrais revenir sur une chose, c'est que dans cette exploration, je remarque en regardant la vidéo que j'ai souvent cru quand il y avait un bruit qu'il y avait quelqu'un dedans. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est parce que globalement, en fait, c'est l'explication la plus rationnelle. Quand vous entendez un bruit en bas, un bruit suffisamment lourd, suffisamment imposant pour vous interloquer, pas un petit bruit, le plus vraisemblable, c'est que c'est quelqu'un qui est arrivé dans le lieu. C'est pour ça qu'à plusieurs moments, on l'entend pas bien à la caméra, mais les sons que j'entendais étaient des sons lourds comme si quelqu'un se déplaçait ou comme si quelqu'un avait déplacé quelque chose. C'était pas le petit craquement de bois. Et aussi parce que je me suis fait... Enfin, non, oui, je me suis fait prendre par les gendarmes une fois dans un château et il est arrivé deux autres fois ou plusieurs fois que je tombe sur des squatteurs, notamment. Donc, c'est pas des choses qui sont impossibles, c'est pas irréaliste. En tout cas, pour tout ce moment de l'exploration où j'étais à côté de mes pompes, comme je dis si bien dans la vidéo, le sentiment est parti au moment où je suis arrivé à Bordeaux, en fait. Donc, vous voyez, j'avais deux heures de route. Ça a mis un moment quand même à redescendre et en arrivant chez moi, j'étais bien, quoi. Il n'y avait pas de... Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, je n'ai rien oublié, je n'ai rien oublié, je n'ai rien oublié, je n'ai rien oublié. Oh, merde. Ma lumière derrière, c'est éteinte. Ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve parce que les batteries de ces trucs-là, c'est vraiment de la merde. Ça ne tient pas la distance, quoi. Il faudrait que je recharge toutes les batteries de tous mes appareils avant chaque tournage. Toi, tu vas finir à la casse, toi. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon week-end. On est samedi. Il est... Enfin, non, on est samedi. Enfin... Non, ce n'est pas samedi. Là, on est vendredi. On est la veille de la sortie de la vidéo. Mais si vous regardez la vidéo le jour de la sortie, on est samedi. Sinon, on est le jour que vous voulez. Si vous regardez la vidéo... Qu'est-ce que je raconte ? Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner si vous... Si vous voulez... Voyez ? Voyez que je bafouille toujours à la fin. Si vous voulez en voir plus... Ah oui, j'ai une chose importante à vous dire. Si vous voulez me contacter pour me dire quoi que ce soit, uniquement le Messenger de Projet 51. Le Messenger Facebook de Projet 51. Ne m'envoyez plus de message par mail parce que... ma boîte est spannée. Donc, des fois, il y a des messages que je loupe qui se mettent dans les indésirables. Et puis, comme j'ai plusieurs boîtes mail entre ma boîte pro, ma boîte perso, la boîte arts martiaux, la boîte... Ça m'oblige à jongler en fait avec beaucoup de boîtes mail et ça me gonfle, tout simplement. Je regroupe tous les messages de la chaîne, enfin, tout au niveau des abonnés et autres dans la boîte Messenger. Voilà, je ne réponds que aux messages dans Messenger. Voilà ! Allez, bisous, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada